Il est 7h36 sur RMC, que se passe-t-il à Sainte-Pazanne ? Question que se posent les 6500 habitants de la commune située à une trentaine de kilomètres de Nantes, en Loire-Atlantique. 12 cas de cancer pédiatrique qui ont été recensés ces 4 dernières années, dont 3 mortels 2 fois plus que la moyenne nationale. Des comptes du collectif Stop au cancer de nos enfants qui regroupent les familles de victimes et qui vient de révéler 3 nouveaux cas, Anaïs Denet. Ce sont 3 enfants qui vivent dans des communes limitrophes de Sainte-Pazanne. L'un est en phase de rémission, les 2 autres suivent encore un traitement, ce qui porte maintenant à 12 le nombre de cancers pédiatriques recensés sur cette zone. Sainte-Pazanne est située en milieu rural, agricole, sans industrie classée Céveso, mais avec du radon, un gaz radioactif présent naturellement dans les sols. Pour le moment, aucune raison précise n'est avancée. En 2018, une première enquête avait été menée. Elle avait conclu à un excès de cas, mais l'analyse des facteurs environnementaux n'avait pas montré de cause prédominante. Une nouvelle étude épidémiologique sur le terrain devrait débuter très vite. Un espoir pour ces enfants malades et leurs parents, qui oscillent entre colère et soulagement. Maintenant, disent-ils, ça ne peut plus s'arrêter là. Nous sommes au pied de la montagne et il va falloir l'aggravir. L'agence santé publique France a lancé une étude la semaine dernière. Une réunion publique d'information se tiendra par ailleurs dans la commune. Ce sera jeudi.